Musique Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour le premier vlog de cette aventure canadienne donc de mon PVT au Canada On est actuellement le 1er avril et il est 10h du matin et on va embarquer pour Montréal, une direction Montréal on est à Paris, Paris-Charles-de-Gaulle donc c'est parti pour environ 6h de vol et c'est un direct donc trop contente on va habiter Montréal on va vous embarquer dans notre vie d'expat j'espère que ça vous plaira aussi n'hésitez pas si vous avez des questions et tout ça nous on pourra y répondre parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui souhaitent faire ça et même si vous avez des questions et des interrogations donc aucun souci, marquez tout en commentaire ou contactez moi et là on a enregistré nos bagages j'ai plus que mon petit bagage qui est juste là hyper pratique, juste petite hot bag je connais déjà bien Montréal donc c'est pas nouveau pour moi j'y ai déjà habité en revanche là ça va être beaucoup plus intense il y a plein de projets qui se profilent et donc ça c'est vraiment génial donc j'ai hyper hâte j'ai surtout hyper hâte de vous raconter tout et de tout vous montrer bref let's go bon on est enfin arrivé dans notre Airbnb c'est trop beau on a littéralement une cuisine géante avec machine à laver tous les ustensiles congélateur, frigo là on a une bigue une bigue plaque de cuisson avec le four les épices et tout nous on tout laissé je vais vous montrer la chambre la chambre elle est trop mini littéralement le lit il est grand et en plus c'est hyper clair et on a un dressing ça va être hyper utile genre vraiment tout grand, tout beau voilà en plus c'est bien chauffé après il y a la salle de vent c'est tout en mode bois trop choupi là la salle de bain hop merde ta vie c'est ça donc voilà petite salle de bain classique mais avec des petits produits et tout ça franchement moi je trouve ça bien et et après on a le salon le salon qui est géant avec un bureau pour que je bosse genre mes articles et tout et ça je suis hyper contente là grand grand truc on n'a pas de télé donc on posera l'iPad et puis on se mettra voilà YouTube et tout et là vraiment notre bureau il est incroyable il est trop trop grand et tout j'aime trop et on a aussi une petite coursive sur l'extérieur je vais vous l'ouvrir rapidement parce qu'il ne fait pas hyper chaud mais ça va voilà genre en mode un petit petit patio pour aller dehors bon bon mais Lucien on se retrouve aujourd'hui en cette deuxième journée à Montréal sous le soleil sous le soleil franchement on a grave la chance il fait froid par contre il fait moins de vent degré mais on n'est pas du tout bien en conséquence enfin moi je n'ai pas du tout fait vu comme d'hab on le savait en plus on a juste voulu faire voilà les meufs qui n'avaient pas envie de se charger de manteau hier c'était trop cool la journée on vous a un peu abandonné j'avoue on vous a même pas filmé la fondue c'est vrai vous verrez ça sur Insta bon c'est vrai qu'on a pas filmé la fondue pour YouTube ça va très très grave hier on a fait les courses l'administratif et puis on a été manger une petite fondue le soir c'était cool et on a dormi la première nuit dans notre Airbnb vraiment très très bien par contre on a eu une frayeur on la raconte hier la frayeur on aurait pu le filmer on est tombé sur moi j'étais tranquille dans la salle de bain j'allais prendre ma douche et tout et là je vois un espèce de millepatch énorme au moins comme ça comme ça beige genre blanc beige j'ai pas trop capté donc je commence à hurler l'autre elle était en train de faire les tisanes et tout elle a pas trop capté et c'est trop mignon ici ce Tchekar trop mignon et donc ouais du coup voilà et on l'a foutu sous un verre et on sait toujours pas comment faire il est resté sous le verre là il est dans notre salle de bain mais on sait pas mais là on est parti parce qu'on avait vraiment beaucoup de choses à faire aujourd'hui ce matin du coup on a pris notre petit déj tranquille et tout à l'Airbnb et puis j'ai eu une vision moi j'avais un rendez-vous ce matin en vision pour la France et puis on a fini le petit truc parce qu'on avait pas mal de taf le matin et là on part à la bibliothèque parce qu'on allait chercher des lunettes pour l'éclipse il faut savoir que la semaine prochaine il y a une éclipse totale à Montréal désolé pour le son on vous reprend je vais parler très très fort parce qu'en fait le micro vient de nous lâcher on n'est pas très organisé niveau rechargement de l'appareil là tout est tombé en panne nos Airpods oh non merde je les ai oublié ils sont à l'appart bah si bah voilà donc on a pas les Airpods j'ai l'enceinte l'enceinte elle est tombée en panne mon iPad les deux iPads sont tombés en rad en fait là on a tout perdu parce qu'on est je sais pas je sais pas ce qu'on a foutu mais voilà on a pas été très intelligente oh j'avoue voilà donc bref on a plus le micro pour la journée ce soir avant on va le faire comme ça je vais vraiment crier on disait juste qu'il faut savoir qu'à Montréal la semaine prochaine il y a une éclipse totale donc on va aller chercher les lunettes à la bibliothèque puis aujourd'hui bah ça va être tranquille on va aller chercher le numéro de travail en fait pour nos visas faire du shopping sur l'avenue Sainte-Catherine elle est hyper connue cette regardez elle fait du tourisme là c'est hyper beau donc voilà et puis après on a un goûter de prévu vers 16h pour aller manger une glace un sandwich glacé et on rentrera à l'appart pour recharger nos appareils et ce soir on a encore un petit un burger à aller tester donc voilà on vous emmène avec nous des bisous on se retrouve ce matin pour la 3ème journée à Montréal on est chez Maison Sauvage et c'est un petit coffee shop trop mignon avec spécialité cookies et cloud latte je trouve que je vous montre ça en fait c'est vraiment un petit match comme ça avec du nuage au dessus parce qu'on a fait des photos et on a galéré pour venir ici enfin franchement ce matin c'était un peu la galère vraiment donc voilà mais sinon aujourd'hui c'est plutôt journée un peu shooting on a plein d'endroits comme ça à faire à tester donc voilà en tout cas petit déj de ouf trop trop bon donc on va manger tout ça et puis après on va vous emmener parce qu'on a quand même pas mal de lieux à voir et je pense qu'on vloggera le parc parce qu'on a un parc à faire ça ça a l'air bien donc voilà ici on s'est arrêté dans un petit stop qui propose des mangos et vous savez la sauce un peu piquante la piment donc j'ai pris le petit smoothie c'est la boisson phare le smoothie incroyable genre c'est mangos vraiment pure mangos pas du tout piquant mais ça je crois je crois que ça pique c'est sucré ça a le goût de pâte de fruits acidulée on dirait vraiment un bonbon j'appelle ça le bonbon d'ailleurs et ça se marie super bien franchement c'est bon on a aussi pris un petit épi de mains comme ça avec du Cheetos autour de la mayo et du parmesan bon j'ai commencé à manger incroyable bon j'ai pas mis de micro les gars mais on est actuellement pris de coup avec la situation actuelle c'est qu'il neige mais il neige beaucoup regardez je vais voilà donc on est vraiment on n'avait pas du tout prévu le coup regardez la dégaine on n'a que quelques vêtements thermiques mais pas plus donc bon hello on vous reprend parce que ce matin on vous a laissé un peu en plan on était en pleine tempête de neige c'était vraiment incroyable on a été brunchés à l'avenue ce matin franchement c'était hyper bon pas très loin de chez nous genre je dirais 20 minutes à pied de chez nous en vrai voilà franchement très très bon et c'était c'était réconfortant parce qu'on était trempés par la neige ensuite on a été faire un petit tour au Dolorama donc c'est un magasin où tout est à peu près un dollar et on a également on est rentré à pied à la maison on a cru que ça allait être le parcours du combattant enfin c'était vraiment une galère une galère parce qu'il y avait enfin la neige elle est tombée il y a je ne saurais pas vous dire peut-être 20 cm de neige oh bien 30 30 et 50 par endroit oh franchement des fois quand on mettait le pied ça s'enfonçait jusqu'au genou donc bon on est resté posé à la casa après j'ai bossé un peu et tout j'ai plus de main pour vous tenir le tel là j'ai trop mal et puis là on ressort parce qu'on avait des événements ce soir qui ont été annulés et du coup on s'est dit bon bah on va faire une petite promenade en mode neige et et voilà et puis pour voir le parc on est au parc Jean La Fontaine donc c'est pas très très loin de chez nous on y a été à pied puis après on va se faire une soirée cocoon avec quelques masques à la maison parce que c'est pas trop le temps de sortir enfin voilà on y a on y a Bon, on est ici chez Artkao, on a pris une petite activité, vous savez, c'est en mode des petites activités qu'on peut trouver, et on trouvait ça ultra original parce que ça change, en fait c'est des box de peinture, de toute façon je vous verrai tout à l'heure dans le vlog, je vous montrerai, où on met une toile, on fait un dessin de peinture et autour, on tourne comme ça et ça s'exploit un peu dans tous les côtés, enfin bref, ça a l'air vraiment cool, donc là on est arrivés, on va passer notre fin d'après-midi ici et puis après on a plein d'autres trucs à faire, mais on commence la fin d'après-midi avec un petit cocktail, c'est trop bon, c'est avec mangue, coco, enfin bref, trop trop bon, et puis on attend notre session parce qu'il y a déjà du monde derrière nous, et voilà, et on va vous montrer tout ça.